Musique Alors il y a deux ans, le patron des éditions Perrin, Benoît Hiver, m'a proposé de diriger un ouvrage collectif sur le XXe siècle, le siècle des dictateurs. On est parti de l'idée que le chaos qui a succédé à l'explosion des grands empires a donné naissance à toutes sortes de dictatures. Donc il y a une première phase après la première guerre mondiale qui voit l'explosion des grands empires européens. L'empire russe, l'empire ottoman, l'empire austro-hongrois, l'empire prussien. Et de l'explosion de ces empires, du chaos naissant, émerge toute une série de dictatures en Europe. A la fin des années 30, plus de la moitié du continent européen est dirigée par des dictateurs. Et puis vous avez une deuxième vague de dictatures et de dictateurs après la Seconde Guerre mondiale, après la disparition, l'explosion des grands empires coloniaux français et britanniques. Et donc là, apparaissent des dictateurs, mais vraiment à l'échelle de la planète. Vous en avez en Asie, vous en avez en Afrique, vous en avez en Amérique du Sud. Dans le livre, on a choisi une vingtaine de dictateurs pour justement qu'il sera assez représentatif de ces différentes périodes et qui montre un petit peu justement l'étendue géographique de ces dictateurs et de ces dictatures. On connaît Lénine, Staline, Hitler, Mao, c'est les plus connus. Eux, c'est vraiment les totalitaires. Parmi les grands dictateurs autoritaires, on peut penser par exemple à Mobutu. Il y a un chapitre formidable dans le livre sur Mobutu. Il y a des chapitres très intéressants aussi sur Kadhafi, sur Saddam Hussein, sur Hafez al-Assad et sur son fils, parce qu'on traite aussi des dictatures et dictateurs père et fils. Mobutu est très symbolique de la façon dont le dictateur fonctionne au XXe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelqu'un qui est très très loin du pouvoir et puis à un moment, l'histoire ouvre une brèche. Et le dictateur en puissance au XXe siècle est un opportuniste qui, au moment où s'ouvre la brèche, va foncer, va vraiment empoigner l'histoire. Et une fois qu'il arrive au pouvoir, ce sont des mesures classiques, monopole de tous les pouvoirs, judiciaires, législatifs, exécutifs, élimination par divers moyens de l'opposition, au moins éloignement. Et puis surtout, dans le cas d'un grand nombre de dictateurs de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, c'est un enrichissement personnel absolument délirant. Mobutu, au milieu des années 80, avait empoché 4 milliards de dollars. C'est-à-dire que le trésor national du Zahir, c'était sa poche. Et puis, il y a toute la mise en scène aussi du dictateur. Donc les fascistes, c'était les chemises noires, les nazis, les chemises brunes, les parades sur la Place Rouge en Union soviétique. Et lui, c'est aussi tout un décorum. C'est par exemple cette fameuse toque en fourrure qu'il accompagnait partout. Et c'est aussi du spectacle. C'est lorsqu'il organise le plus grand combat de boxe au monde en 1974 entre Mohamed Ali et Fraser, je crois, mais je risque de me tromper. Je ne suis pas un spécialiste de boxe, mais toujours est-il qu'il offre vraiment, c'est du pain et des jeux. Donc ce chapitre est très intéressant, par exemple.